Bonjour à tous, nous sommes Cathy Andriana qui gère la partie administrative du DEGEMS Rugby et je suis Sébastien Bertranc qui coordonne la partie pédagogique. Nous allons vous présenter le diplôme d'État Rugby à 15 organisé par le CREPS de Montpellier-Font-Romeu et nous allons vous parler de la prochaine formation qui commencera à la rentrée de septembre 2021. Avant tout, on voudrait vous parler du contexte que vit aujourd'hui le rugby. On a voulu imager ce contexte. La première des choses, c'est Youpi. Pourquoi Youpi ? Nous allons tenter de vous l'expliquer. Le Youpi, c'est que la décennie qui se présente devant nous propose un contexte très favorable à l'activité rugby. La première chose, c'est que nous allons avoir un événement planétaire en 2023 avec l'organisation de la Coupe du Monde de Rugby qui va se dérouler en France. Donc ça, c'est déjà la première chose. Aujourd'hui, la Coupe du Monde de Rugby masculin est l'un des plus grands événements avec les JO et la Coupe du Monde de foot qui est, comment dirais-je, vu dans le monde. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est dans deux ans. Donc c'est demain. Ensuite, l'année suivante, les JO qui sont organisées en France et à Paris vont proposer le rugby à sept. Donc voilà un cousin du rugby. Rugby à sept qui permettra également de proposer une autre pratique, une pratique encore plus spectaculaire et permettre de pouvoir toucher encore d'autres licenciés. Ensuite, les demoiselles seront à l'honneur car aujourd'hui, la Fédération française est en train de pratiquement valider l'organisation de la Coupe du Monde féminine, soit pour 2025, soit pour 2029. Donc encore une fois, un événement planétaire avec une activité pour les féminines qui est en plein essor aujourd'hui en France. C'est le secteur, enfin la catégorie qui accueille le plus de licenciés. Aujourd'hui, il y a 30 000 licenciés en France et l'objectif, c'est d'atteindre les 50 000 licenciés. Ensuite, après des années, les débuts du professionnalisme où les clubs se sont essentiellement structurés sur un fort recrutement de joueurs, on voit depuis maintenant un an ou deux la volonté des clubs, et quel que soit leur niveau de pratique, de structurer les clubs. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'aller chercher des stars pour mettre en avant le club. Et là, aujourd'hui, on voit des trucs qui vont toujours chercher des stars, mais qui ont équilibré le recrutement avec des éducateurs pour former les jeunes. Donc aujourd'hui, on a régulièrement des demandes, et quel que soit le niveau, je précise, nous avons régulièrement des demandes de clubs qui recherchent des éducateurs diplômés. La dernière chose qu'on voulait évoquer avec vous, ce qui est vraiment la force du rugby, c'est cette notion d'équipe, d'esprit d'équipe. Donc là où je veux en venir, c'est évoquer le lien social, et par les temps qui courent, on a tous besoin de lien social, et c'est vrai que l'activité rugby propose ce lien social, parce que, j'allais dire, dans beaucoup d'endroits, le terrain est un prétexte pour permettre aux gens de se retrouver dans la convivialité. Et l'avantage du rugby, c'est un sport qui est très accessible, malgré l'image qui accueille vraiment des gens de tous les horizons. Donc il y a une véritable mixité sociale dans le rugby. Et la prédiction, c'est qu'on devrait accueillir, en plus avec les événements qui vont médiatiser notre activité, on devrait normalement accueillir de nouveaux licenciés. Voilà, donc ça, c'était pour le contexte. Alors maintenant, on va en venir au diplôme d'État. Donc l'organisation de la formation. Donc dans un premier temps, bien sûr qu'il faut des prérequis. Les prérequis sont, avant tout, c'est avant de pouvoir prétendre au test de sélection, d'avoir obtenu le PSCA. Donc c'est le diplôme de secouriste. Donc là aussi, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez vous rapprocher de nous pour qu'on vous indique la marche à suivre, sachant qu'on organise des PSCA. Ensuite, on a l'encadrement d'un collectif à 15. C'est-à-dire qu'on demande au moins une année d'encadrement d'un collectif. Alors de l'école de rugby jusqu'à des équipes seniors, donc des collectifs à 15, c'est valable. Par contre, on préconise fortement d'avoir un vécu sur un collectif à 15. Ensuite, il y a différents éléments. Il y a des éléments, pardon, le certificat qui permet de pouvoir encadrer. Enfin, tous ces prérequis, vous pouvez les retrouver sur le site du CREPS, donc sur un dossier d'information. Voilà, je vous laisse aller visiter le site du CREPS. Donc là, les inscriptions devraient débuter à partir de mi-mai. On travaille dessus avec Cathy pour se terminer fin août. On embrayera derrière sur les tests de sélection qui se feront à la mi-septembre. Et ensuite, c'est parti début octobre, mi-octobre. On est parti pour 20 mois. Donc, 13 rassemblements physiques, on va dire, et plus une autre partie en distanciel, donc pour un volume horaire de formation qui est de 700 heures. Alors, dans notre formation, qu'est-ce qu'on va chercher comme compétences ? Donc, ces compétences, elles se caractérisent par des certifications et par des UC. Donc, deux blocs, on va dire. UC1 et UC2, où on est vraiment sur la compétence de chef de projet qu'on va chercher. Donc, la mise en place d'un projet de développement, alors généralement dans la structure où vous ferez votre stage, mais pas forcément. On pourra développer ultérieurement. Et ensuite, le cœur du métier, c'est l'entraînement, avec vraiment la compétence à aller chercher d'un entraîneur avec un support qui est le quai d'entraînement. On va chercher également des compétences à travers d'autres épreuves, notamment une compétence de formateur de cadre et la capacité à pouvoir conduire, analyser une vidéo face à un public et d'être force de proposition pour un cycle derrière d'amélioration des comportements. Ensuite, donc là, l'alternance en entreprise, c'est quand même le moment fort. Donc, 520 heures. Donc, on met entreprise parce que ce sont les termes, mais on parle de la structure où vous serez accueilli. Donc, ça peut être le club, ça peut être une ligue également. Donc là aussi, on aura l'occasion de t'en parler si vous avez des questions. Ensuite, le tutorat, également un moment fort. Donc là aussi, on a mis en place un réseau, notamment avec la ligue. Si vous avez des difficultés à trouver un tuteur à l'intérieur de votre structure, parce qu'il n'y a pas de diplômé, sachant qu'un tuteur doit être diplômé, donc au moins du diplôme d'État que vous allez passer. Donc là aussi, notre réseau nous permettra de vous proposer un tuteur. Petit point sur formation joueur pro. Alors, c'est quoi ? C'est qu'en parallèle de la formation traditionnelle, on propose une formation pour les joueurs professionnels en activité. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est que par moment, on interpénètre les deux formations pour nourrir la réflexion, les échanges pour l'une et l'autre formation. Donc là aussi, c'est des moments qu'on continue à développer et qui sont fortement appréciés des deux formations. Ensuite, vous parlez du coût. Donc au mois d'avril, lors d'un comité d'administration, nous validerons le coût de la formation. À ce jour, on peut vous dire que la formation correspond à un coût autour de 8 000 euros. Voilà, tout ça, ça sera officialisé prochainement. Et notamment, quand vous serez en mesure de vous inscrire, vous aurez sur le site du CREPS le coût de la formation. Là aussi, il faudra vous rapprocher de 4 000 euros. On pourra vous en dire un peu plus. Dernier point, la prise en charge. Et là, c'est vrai que c'est vraiment le domaine de Cathy. Là aussi, on a des réseaux. On a une vraie compétence, c'est Cathy, là, pour pouvoir vous aiguiller si vous avez des difficultés de prise en charge. Voilà concernant, j'allais dire, l'organisation de la formation. Maintenant, on voudrait partager avec vous les originalités de cette formation. Donc brièvement, dans la structure, dans ce qu'on appelle un ruban pédagogique, c'est-à-dire dans la durée de la formation, on a cette particularité qu'on est aujourd'hui le seul diplôme d'État qui s'organise autour, qui s'organise, enfin qui comprend 20 mois de formation. Donc c'est un parti pris du CREPS de Montpellier qui maintenant date de 12 ans. On a voulu, on veut absolument aller chercher ce qui est le bon de commande du diplôme, des compétences. Et il nous a semblé plutôt judicieux de pouvoir mettre une vraie alternance entre les moments, j'allais dire, en formation, en organisme de formation et sur le terrain. Aujourd'hui, plus de 10 ans après, on s'aperçoit que c'est une vraie, vraie bonne formule. Cette alternance amène vraiment nos futurs entraîneurs à la sortie de formation avec des réelles compétences. Donc là aussi, on pourra vous fournir tout un tas de témoignages. On a une vraie employabilité derrière. Donc là aussi, on pourra répondre à cette question-là. Donc ça, c'est la première originalité. Juste petite parenthèse, c'est que le CREPS de Montpellier maintenant travaille avec la force Occitanie, avec le CREPS de Toulouse. Et on a une vraie complémentarité parce que le DE Rugby sur Toulouse propose un parcours en 11 mois. Donc là aussi, si vous avez un besoin rapide d'obtenir votre diplôme, Toulouse peut le proposer. Si par contre, vous avez et vous souhaitez prendre un petit peu plus de temps et puis même dans le cadre d'un dispositif comme l'apprentissage, peut-être que la formation qu'on propose à Montpellier est beaucoup plus adaptée. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, l'organisation de la formation. Deuxième originalité, elle est sur la partie pédagogique. Donc la particularité, une des particularités, je ne vais vous donner qu'un exemple, c'est que pour traiter, on est au plus proche du terrain, pour traiter nos thématiques. Au lieu de passer du temps, pour forcer le trait, pour être caricatural, dans une salle de cours à vous parler, j'allais dire de manière unilatérale, des thématiques, on va directement sur le terrain. Alors là, vous avez un exemple à travers cette photo. Cette photo a été prise à Rugby en Angleterre, au collège de Rugby, où là est née la légende, où William Webb Ellis, un jour, a ramassé le ballon et s'est mis à courir. Et paraît-il que le rugby, les origines du rugby sont là. Donc la thématique qu'on a souhaité traiter à ce moment-là, c'était les origines, la jeunesse de l'activité. On s'est dit, au mieux de rester face à un diaporama, le mieux c'est d'y aller. Donc on a fait notre pèlerinage et ça a été un moment très, très fort, très intéressant culturellement et qui a favorisé d'ailleurs la cohésion du groupe, de l'équipe. Voilà. Les originalités, on pourra en parler ultérieurement sur la partie pédagogique. On reste à votre disposition. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Nous vous remercions pour votre attention. Et puis, écoutez, nous sommes avec Cathy à votre disposition pour échanger. Merci. – Sous-titrage FR 2021